Le technologue en architecture prend les idées de l'architecte puis il fait en sorte que ce bâtiment-là tienne debout, qu'il prenne pas l'eau puis qu'il soit conforme au code. J'ai toujours été intéressée par le domaine de la construction, le design, vraiment tout ce qui touche à l'architecture puis au bâtiment. Au travers de tout ça, on a des cours d'histoire, on a des cours de gestion de projet pour vraiment apprendre tout ce qui est en lien avec le domaine de la construction, pas seulement le bâtiment mais aussi comment joindre tous les métiers de la construction ensemble qui est vraiment une part importante du domaine de l'architecture. Ça prend une certaine capacité d'analyse, trouver des solutions à certains problèmes. On fait souvent face à des situations qui sont particulières. On a un peu le meilleur des mondes parce que l'architecture c'est un domaine qui allie la créativité, l'art et aussi la technique. On voit vraiment que tous nos professeurs sont très passionnés de leur domaine aussi puis qui sont là pour nous aider puis nous encadrer. On a des professeurs qui, il y a quelques années, ont décidé d'organiser un voyage à la fin des études. Pendant dix jours, on voyage en Europe, on voyage en Italie souvent puis là, on se trouve à voir des bâtiments iconiques. On va aller à Rome, on va aller à Venise, on va aller à Florence puis là, on va voir les bâtiments qu'on a étudiés dans nos cours d'histoire. Ça fait que c'est extraordinaire cette expérience-là. À la fin de notre parcours, on a la chance de participer à un vernissage qui vient vraiment conclure toute notre technique, tout ce qu'on a appris pendant tout notre parcours. Ça, c'est vraiment excitant parce que pendant une soirée, les étudiants présentent leurs projets. Le vernissage, c'est vraiment un événement qu'on attend tous comme finissant en technologie de l'architecture. C'est un événement qui est ouvert à tout le public, même aux professionnels du milieu. Parfois, les étudiants trouvent un emploi ce soir-là s'ils ne l'ont pas déjà trouvé d'avance parce que le taux de placement est vraiment excellent en architecture. Tout le monde se place à 100 %. On a une importance fondamentale dans nos sociétés parce qu'on construit nos villes, on construit les maisons, on construit les commerces, les institutions. Donc, ça a un sens immense à mon regard dans ce qu'on fait en sachant que la chose est là pour rester. Merci. Sous-titrage Société Radio-Canada Merci.